Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Le cours va porter aujourd'hui sur Photoshop et comment réaliser un effet tilt-shift Alors, qu'est-ce que c'est que le tilt-shift ? Justement, c'est ce que nous allons voir Il n'y a pas de traduction anglais-français mot pour mot mais on pourrait définir le tilt-shift comme comment donner un aspect maquette à une photo réelle Je m'explique On va prendre une photographie que vous avez prise avec votre appareil photo et on va appliquer un certain nombre d'effets à cette photographie pour lui rendre un effet maquette tout simplement un effet miniature pour donner un effet qui est sympa Alors, cet effet existe déjà depuis très très longtemps en photo C'était avant une technique qui était faisable avec des objectifs bien spécifiques Maintenant, on peut réaliser grâce à l'outil numérique ces effets-là en post-production donc après la photo pour donner un petit effet à la photo qui est très en vogue actuellement c'est pour ça que je me permets de faire ce cours puisque c'est un effet qui aujourd'hui on le voit de plus en plus Donc voilà, on va voir comment ça fonctionne Donc vous voyez ici, j'ai une photographie avec une maison qui est nette juste sur cette zone et du flou partout comme si c'était une maquette donc je vous rassure, cette photo n'est pas une maquette c'est une photo réelle mais on l'a modifiée pour arriver à cet effet-là de maquette Alors, qu'est-ce qui va composer notre effet tilt-shift ? Tout simplement, lorsqu'on va prendre une photo on va faire en sorte de déjà réaliser une maquette sans forcément que ce soit une c'est-à-dire que votre prise de vue doit être réelle disons qu'elle doit être possible dans la réalité Je m'explique imaginez que vous preniez une maquette en photo vous allez constamment être en plongée donc c'est-à-dire que vous allez viser du haut vers le bas puisque vous êtes plus grand que la maquette d'une part ensuite, il ne faut pas que sur la photo apparaissent de ciel évidemment, puisque ça sera impossible sur une maquette ou alors très difficile à reproduire et la troisième composante de notre photographie doit avoir une situation qui puisse être réelle sur une maquette c'est-à-dire que si vous prenez en photo en plongée essentielle, comme vous voulez une personne qui est en train de sauter par exemple l'effet tilt-shift sera peut-être très joli par contre, on verra de suite que c'est une face maquette, puisque un bonhomme en l'air ne peut pas tenir tout seul sur une maquette donc voilà, là j'ai pris volontairement une photo où on a de la route, on a un peu de maisons, on a des arbres comme sur une maquette alors, également pour réaliser cet effet-là on va avoir besoin de trois caractéristiques principales d'une part le tilt-shift c'est tout d'abord, comme sur une maquette de la photo de très près c'est-à-dire, on pourrait s'apparenter ça de la photo macro photographie c'est-à-dire de la photo de très près ou du moins de l'infiniment petit donc, ça va se traduire sur une photo par une profondeur de champ très réduite alors, une profondeur de champ c'est, on va dire, la zone de netteté qu'il pourrait y avoir sur une photo donc là, en gros, sur une maquette lorsque vous allez prendre une photo de macro vous allez avoir une toute petite zone nette et tout le reste sera flou donc déjà, ça va être la première composante ensuite, la deuxième composante de l'effet tilt-shift ou d'une maquette c'est que, on va avoir donc, comme je vous ai dit tout à l'heure un effet qui doit être enfin, une situation qui doit être réelle et possible dans la réalisation d'une maquette donc, pas de personnages qui sautent pas d'avion, etc. pas d'avion en l'air, un temps et la troisième caractéristique c'est que, sur les maquettes on a des couleurs qui sont vraiment très vives puisque ce sont des couleurs enfin, des peintures donc, on va avoir besoin de booster un petit peu les couleurs pour rendre un effet plus plastique à notre photo alors, on va commencer par la photo originale pour le projet donc, je vais faire fichier ouvrir ma photo, elle est ici voilà, donc j'ouvre ma photo et donc, vous voyez, c'est la photo originale mais vous voyez que bon, elle est prise en contre-plongée par contre, on voit du ciel et ça, sur une maquette ça va pas forcément rendre enfin, ça va pas forcément être réaliste alors, ce qu'on va commencer par faire c'est déjà dans la palette des calques ici déverrouiller mon calque donc, on clique deux fois dessus je rappelle voilà, on valide par OK ça déverrouille le calque on va recadrer hop, je vais le mettre en plein écran voilà on va recadrer la photo de manière à ce qu'on ne voit plus le ciel on va dire voilà, on va dire comme ça je valide par entrée et donc, ensuite, sur la photo je vais donc je vais faire ici voilà, hop je vais donc, sur cette photo appliquer un certain nombre d'effets pour la rendre maquette on va dire alors, la première chose je duplique mon calque hop puisque je vais travailler uniquement sur le calque ici, copie donc, je vais tout d'abord appliquer du flou entièrement sur toute la photo je vais la flouter entièrement pour réaliser la profondeur de champ alors, je vais dans filtre atténuation on va faire flou gaussien là, on va appliquer un flou d'un rayon assez important histoire qu'on ait une quantité de flou relativement fort pour pouvoir bien saisir l'effet maquette donc, moi, je me mets à 10 ça suffit largement on valide par OK ensuite, ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre une netteté sur la photo du moins sur une partie de la photo pour la profondeur de champ alors, ici, on clique sur notre calque copie je crée un masque de fusion qui est ici l'icône ici à côté, entre le FX et le petit rond en deux là on clique dessus et on a un rectangle qui apparaît on clique sur notre rectangle on se situe sur le masque de fusion on va prendre l'outil dégradé alors, si vous ne l'avez pas vous restez appuyé sur l'outil peau de peinture vous voyez qu'on peut avoir l'outil dégradé donc, du noir vers le blanc on vérifie bien ici qu'on est aussi du noir vers le blanc et on va prendre un dégradé réfléchi ici voilà donc là, je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier pour réaliser un trait droit mais non pas un trait en oblique par exemple parce que ça ne serait pas réaliste donc, on va prendre un trait droit et on va faire une toute petite zone de netteté alors, je clique je reste appuyé je monte et là, voilà, je réalise ma zone de flou enfin, la zone de netteté pardon on va essayer de faire en sorte que évidemment, la netteté soit sur quelque chose d'assez intéressant donc, on recommence jusqu'à avoir le choix enfin, son effet désiré voilà, là, je juge que ce n'est pas trop mal on voit un peu la route nette voilà, là, c'est très bien alors, la deuxième chose qu'on va faire c'est maintenant sélectionner tous les calques de ma palette donc, je clique sur un calque j'appuie sur Shift et je clique sur l'autre voilà, comme ça, de façon à sélectionner les deux calques je viens ici cliquer sur le calque de remplissage hop et je viens chercher teint de saturation voilà alors là, qu'est-ce que ça va faire ? on va augmenter la saturation des couleurs de façon à rendre la photo beaucoup plus pétante du moins les couleurs beaucoup plus vives comme le serait une maquette donc, tout simplement je viens chercher la saturation ici et je la pousse je la pousse je la pousse jusqu'à qu'on ait un effet très plastique mais encore réel c'est-à-dire que ce soit des couleurs qui puissent être encore... qui puissent exister évidemment, si je vais chercher trop loin là, vous voyez que ça ne va pas du tout donc là, on baisse un petit peu moi, je vais à 60, c'est pas trop mal et donc, je peux fermer ma palette et voilà là, j'ai réalisé un effet tilt-shift donc, j'ai miniaturisé, maquettisé si on pourrait dire une photo réelle une situation réelle voilà donc, ça donne une petite maquette sympa et ça peut être fait avec avec tout type de photos enfin, pas tout type de photos mais tout type de photos qui pourraient s'y prêter comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc, sans voir de ciel avec des situations qui puissent être réelles et donc, ça peut être très sympa lorsque vous avez, par exemple des personnages ou des choses comme ça dessus puisqu'on les voit en tout petit et ça fait vraiment jouer voilà donc, on a réalisé l'effet tilt-shift j'espère que ce cours vous aura été utile et n'hésitez pas à aller sur internet rechercher des photos tilt-shift vous allez voir qu'il y a des spécialistes qui sont vraiment très très bons on peut avoir des rendus vraiment exceptionnels il y en a même qui s'amusent à le faire sur de la vidéo et là, c'est vraiment impressionnant voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours